Vous racontez comment vous l'avez appris, qu'il allait abandonner, début décembre, François Hollande. J'ai eu un doute, je vais vous le dire, j'ai eu un doute fin août. Pourquoi ? Parce qu'il était clair que non seulement Emmanuel Macron allait partir, on a une discussion avec le président de la République dans notre dîner du mardi soir, où je vous rassure il y avait très peu de femmes, puisqu'il n'y en avait pas. Et donc dans ce dîner, on lui pose la question. On lui dit, François, parce qu'on le tutoyait, tu as vu Macron, vous vous êtes mis d'accord ? Et il dit non, je ne l'ai pas vu de l'été. Et je me suis posé cette question, président de la République, candidat à l'élection présidentielle, qui ne rencontre pas son ministre de l'économie, qui a décidé de se présenter coûte que coûte, qu'il ne l'a pas fait au mois de juillet, parce qu'il y a l'attentat de Nice. Il y a déjà le meeting de la mutualité qui dit beaucoup de choses. Le meeting de la mutualité. Donc je me suis dit à ce moment-là, soit ils ont un accord, ce n'est pas impossible. Secret ? Un accord secret. Dont François Hollande ne vous parle pas ? Oui, des choses qui arrivent. Soit ils n'ont pas d'accord, et on est en train de se reconfronter à ce que François Hollande a déjà vécu. C'est un rejeu. C'est Ségolène Royal qui finit par s'imposer sa candidature. Pour moi, à tout point de vue, et théorique, et politique, et tactique, Macron n'est pas Michel Reuters. Donc je ne le voyais pas loyal avec François Hollande à ce moment-là. Donc je me demandais ce qu'il se passait. Et puis après, vous savez comment c'est, on a vu arriver... On découvre des choses assez sidérantes. Après, on a vu arriver Fillon. Mais à ce moment-là, on s'est dit à nouveau... Parce que quand c'était Juppé, c'était injouable. On s'est dit, c'est jouable. Parce que Fillon se déporte totalement droit. Et là, j'ai revu. J'ai vu à nouveau l'œil du président briller. Et il nous disait, mais Fillon est battable, politiquement. Il est battable. Alors à ce moment-là, hop, c'est à recommencer l'idée, mais qu'est-ce qu'on fait de cette primaire ? Mais c'était trop tard. Macron était parti. L'électorat hollandais, on va le dire, de la gauche de gouvernement, était coupé en deux. À tel point que j'ai dit à Manuel Valls de ne pas y aller. Parce que les conditions, après le départ de François Hollande, n'étaient pas réunies. C'était clair qu'il allait se faire battre et que c'était un référendum contre la politique gouvernementale. Si François Hollande avait été candidat, c'était qui pouvait battre Marine Le Pen. Et donc là, les choses auraient changé. Ce que je ne pouvais pas faire Benoît Hamon.